Paris, 1er arrondissement, la bague de nuit patrouille. Le portable, c'est à toi ? C'est au moins le portable. Vous avez bu ? Calme-toi, calme-toi, c'est la police, là. Oh, c'est la police. Qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, c'était fou, là. C'est bon, calme-toi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le portable, il est à lui ? Non, il est à moi. La soirée commence par une bagarre entre 2 hommes éméchés qui se disputent un téléphone portable. Les policiers tentent de les séparer. Apparemment, il lui a pris le portable des mains, ça lui a pas plu. Il en a mis une droite, il a récupéré son portable. Pour le major Philippe Vitec, qui dirige la brigade, ce genre d'affaires fait partie du quotidien. La nuit, c'est violent. Quelques cambrioleurs et des voleurs dans les voitures, derrière les boîtes de nuit, des vols à la roulotte. Mais 80% de notre chiffre, c'est les violences. Alors soit pour voler, soit les violences gratuites. Le samedi soir, on a beaucoup de... Ce qu'on appelle avion de Soul. Mais c'est plutôt sur les coups de 5h du matin, là, ça fait un peu tôt. L'homme qui a trop bu finira la nuit en cellule de dégrisement. La BAC, elle, continue sa patrouille. Il est 2h du matin quand les policiers reçoivent un appel pour une agression. C'est reçu pour l'agression. 4 hommes agressent les passants pour leur voler téléphone portable et portefeuille. La BAC de nuit part à leur recherche. L'agression, c'est la réunion. 4 individus, tous en survêtement. Ils ont volé le portefeuille. Ils sont partis en courant vers la place d'un homme. Les policiers sillonnent le quartier où vient d'avoir lieu l'agression. Après un quart d'heure, ils repèrent 3 hommes qui bousculent un passant. Philippe pense qu'il peut s'agir des agresseurs qu'il recherche. Ce sont eux que l'on aperçoit dans le cercle blanc. Le policier veut interroger le passant pour savoir ce qui s'est passé. Le policier veut interroger le passant pour savoir ce qui s'est passé. Le chef de la BAC décide de suivre les 3 hommes à pied pour les prendre en flagrant délit. Les 3 hommes continuent d'accoster les passants. Leur look correspond à la description des voleurs. Les policiers décident de contrôler leur identité. Très vite, les policiers découvrent sur eux des objets qui ne semblent pas leur appartenir. D'abord, un portefeuille. Il n'y a rien. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien du tout. On finit le contrôle, vous restez tranquille. C'est quoi ça ? Moi, je n'ai pas de doute, mais il nous faut une confirmation. Lui, il a des trucs qui ne lui appartiennent pas au milieu, le black, là. Avec un chèque appartenant à une autre personne. Le 3e suspect, l'homme à la capuche rayée, a sur lui un appareil photo. Mais ses explications sont curieuses. C'est à toi, l'appareil photo ? Ouais. Tu veux me dire ce qu'il y a comme photo dessus ? Ouais. Non, il n'y a pas de photo, vache. Est-ce que tu peux me dire ce qu'il y a comme photo dessus ? Il n'y a pas de photo. Sur l'appareil numérique, il y a pourtant des photos. C'est une preuve pour le policier que l'appareil n'est pas à lui. Bon, on va travailler là-dessus, on va appeler ça s'il y a eu des plaintes pour un... Je ne sais pas comment on s'en sert. Puis les photos, ça ne correspond pas du tout. Ça, c'est le... C'est le capuche rayé qui avait ça, et l'autre, c'est le portefeuille qu'il avait. Et les cartes de visite, il ne sait même pas d'où ça vient. Tout porte à croire que ces objets ont été volés. Les 3 hommes sont emmenés au poste. L'an dernier, le nombre de faits élucidés a augmenté de 6,6%. Les crimes et délits à Paris ont baissé de 4,6% sur les 12 derniers mois. Arrivés au poste, les 3 hommes sont à nouveau fouillés. Tout ce que vous avez sur vous, ça vous appartient ? Dans le portefeuille, le chef de la BAC retrouve un chèque. Avec l'adresse qui figure dessus, il va peut-être retrouver le propriétaire. À moins que celui-ci ne soit en plein sommeil, il est quand même 3h du matin. 3h du matin, Philippe. Il n'y a pas d'heure pour les braves. Il sera peut-être content, ce monsieur. Oui, bonsoir, c'est la police du 1er arrondissement à Paris. Excuse-moi de vous déranger à cette heure-là. Et on a interpellé des individus qui sont en possession d'un chèque que vous auriez fait, monsieur M. Giggs. Et pourquoi vous me téléphonez si tard comme ça ? Parce que justement, ces messieurs, ce n'est pas normal qu'ils aient ça sur eux. Il faut qu'on ait le plus d'éléments possibles pour pouvoir ensuite les placer en garde à vue et ouvrir une enquête. Ah, d'accord. Et vous avez trouvé le chèque sur des personnes. Voilà. Ainsi qu'une carte d'AOS au nom de la logique. Ah, c'est ça, la logique. Voilà, c'est votre petit-fils. Oui, oui. D'accord. Donc, est-ce que je... La chèque que vous voulez que je fasse. Bah, si je vous avais un numéro, je peux le joindre. Je vais vous donner son numéro. Voilà, ouais. Vous avez vraiment besoin de lui à cette heure ? Oui, j'ai besoin de lui à cette heure. Ah. Ça serait gentil. Oui, bah, vous allez essayer. Ok, d'accord. C'est bon, bah, on peut faire vider toutes les poches. Pendant qu'un policier appelle le propriétaire du portefeuille, Philippe interroge les suspects pour confronter les versions. C'est à vous. Je l'ai acheté, non ? À Barbès. À Barbès. Ouais. Non, ça va. C'est pas bien, si la date, la plate, elle est d'aujourd'hui. Que je trouve une plate ou quoi que ce soit, tu sais ce qui va se passer. C'est garde, écoute bien. C'est garde à vue. Ouais, je sais. Je vais dire que je l'ai acheté. Je te laisse 5 minutes pour réfléchir. Tu retournes là-bas. Mettez-vous là, là. Le temps de la réflexion, il interroge un 2e suspect. Tu viens. Ça, ça vous appartient ? Il est rancé par terre, monsieur. Bon, écoutez-moi, monsieur. Écoutez-moi. Oui. Il y a des personnes qui vont venir ici. Je ne vais pas vous répéter 50 fois. Il y a des personnes qui vont venir ici. Tout à l'heure, au métro 4 septembre, vous avez croisé un monsieur. Il vous a décrit des pieds à la tête. Que moi, je l'ai touché, moi. Ouais, vous l'avez touché. Il l'ai volé, moi. C'est quand même bizarre. Vous l'avez croisé, vous l'avez secoué un peu et vous avez son portefeuille sur vous. Moi ? Non, mais arrêtez de me faire... Il vous a dit moi. Arrêtez de me faire moi. Non, monsieur, tout à l'heure. Il va venir. S'il vous reconnaît, à partir du moment, il va vous reconnaître. Si moi, je l'ai volé, moi, justement. Merci. C'est pas vous ? C'est pas vous ? J'ai un rafail, du tout. Ok. J'ai ramassé... Vous reconnaissez que vous aviez le portefeuille sur vous ? Je l'ai ramassé par terre. Je l'ai ramassé par terre. Vous reconnaissez que vous avez le portefeuille sur vous ? Vous me l'avez donné ? Ouais, je l'ai ramassé par terre. Ok, voilà. C'est tout ce que je voulais entendre. Je l'ai ramassé par terre. Il faut le ramener au commissariat quand vous trouvez un objet par terre. Ok. Mais... Voilà. Il faut le ramener au commissariat, monsieur. Il faut le ramener au commissariat. Aucun d'entre eux ne passe aux aveux, mais le policier attend que la victime arrive. L'homme se présente quelques minutes plus tard. Monsieur, vous allez bien ? Ouais, merci beaucoup. J'allucine. C'est ça ? Ouais. Vous les avez croisés discrètement derrière la porte ? Ils sont assis... Je les ai croisés, ouais. Je les reconnais bien. Ah, ok, d'accord. C'est le monsieur qui avait votre portefeuille. Ouais. Et puis bon, il y avait lui avec aussi... Il est là derrière. Il y a... Ah, ok, d'accord. En fait, en me sens du métro, le gars me dit... Il s'était tout étroit en train de rigoler. Je dis, vous êtes chauds, les gars, je sais pas quoi. Enfin, vous êtes formel sur... Ouais. Ouais, je suis formel parce qu'on a un peu discuté. Après, les autres, ils sont partis chacun de leur côté. En fait, on vous a retrouvé grâce au chèque de votre... De mon grand-père. Votre grand-père. Ok. Donc, il y a une carte bleue qui est pas là. D'accord. Merci beaucoup, en tout cas. Ouais, pas de problème. À partir du moment où lui, il est là, il nous dit... Je reconnais formellement... C'est eux qui m'ont entouré à la sortie du métro 4 septembre. Et là, à partir de ce moment-là, je me suis aperçu que j'ai appelé mon portefeuille. Et lui, on le retrouve porteur du portefeuille. Il y a plus de doute et il y a plus de... Donc là-dessus, il y a plus de souci. La victime a déposé plainte. Les 3 hommes interpellés sont placés en garde à vue pendant 24 heures. Ils seront présentés au juge en comparution immédiate pour vol en réunion. Il y en a un d'entre eux qui est un peu plus loquace. Il nous a dit qu'ils avaient fait une grande tournée, qu'ils avaient bu un peu et qu'ils avaient secoué pas mal de victimes dans la soirée. Bon, sans plus, je pense qu'à l'audition, on aura beaucoup plus de détails sur qui a fait quoi. C'est important d'agir vite pour la victime, je veux dire. Oui, parce que dans ce cas-là, il y avait une carte de crédit. Donc pour éviter qu'il se serve de sa carte, on a fait opposition immédiatement. Donc appeler à 3 heures du matin, ça peut faire... Oui, ça peut servir. Justement, on réveille des gens, mais on sait pourquoi. Derrière, si on laissait courir, dans la matinée, ils peuvent servir de la carte. Ou maintenant, on n'a pas pensé à demander s'il y avait le code dans le portefeuille, mais il y en a qui laissent le code. Donc vaut mieux agir vite. Là, il est soulagé. Même s'il n'a plus sa carte, il a fait opposition. Donc c'était le principal. L'homme qui avait dérobé le portefeuille a écopé de 3 mois de prison avec sursis. Celui à l'appareil photo, 300 euros d'amende. Quant au 3e, en situation irrégulière en France, il a été condamné à 75 heures de travaux d'intérêts généraux. Tous les 3, âgés de 19 ans, étaient connus des services de police pour des faits de vol avec violence, vol avec effraction, escroquerie et recel. Sous-titrage Société Radio-Canada